C'est-à-dire que ça va de la photo la plus candide d'une photo de famille où tout le monde est habillé, jusqu'à la pire des scènes de viols barbares. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que les prédateurs sexuels, ils vont rechercher et collectionner tout ce qui peut potentiellement les exciter. Donc partant de là, ça peut vraiment être n'importe quoi, et ça peut être des photos qu'on a postées, qu'on a mises en ligne, en n'ayant pas du tout ça en tête, qui vont reprendre, voire même retoucher pour en faire ce qu'ils veulent. Donc il faut bien garder ça à l'esprit quand on poste une photo candide de nos enfants sur Internet. C'est important. Merci. 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 Merci.